... Bonsoir Guillaume Nérys, ça fait près de 20 ans que vous pratiquez la plongée en apnée, vous avez détenu plusieurs records de France, du monde et le 10 septembre vous vous trouviez à Chypre pour les championnats du monde 2015 et que s'est-il passé ? Alors ce 10 septembre je me suis réveillé pour essayer de tenter pour la cinquième fois un record du monde, donc à 129 mètres. J'étais prêt, j'étais confiant puisque deux jours avant j'avais fait 126 mètres en battant mon propre record, en étant... Pour ceux qui ont déjà plongé, c'est incroyable, 120 mètres. Non mais il faut savoir ce que c'est, un plongeur débutant il va à 15 mètres, 20 mètres, 120 mètres en apnée. Donc je voulais descendre à 129, j'étais prêt et puis l'impensable entre guillemets est arrivé, il y a eu une erreur au niveau de la mesure du câble et sans que je me rende vraiment compte, le câble a été mis à 139 mètres, au lieu de 129 mètres. Moi étant donné que j'étais prêt, jamais j'ai été aussi prêt, je ne me suis pas rendu compte en bas que... Vous n'êtes pas dit, là ça fait vraiment... Je me suis dit que ça fait un petit peu plus long que d'habitude, mais je partais pour une profondeur nouvelle, à plus de 120 mètres on subit ce qu'on appelle l'ivraise des profondeurs, la narcose. Il y avait un petit peu de courant ce jour-là, donc je me suis dit le courant, profondeur nouvelle, un peu de narcose. C'est normal, c'est un peu plus long. Puis à un moment donné j'ai levé la tête et j'ai vu que j'étais arrivé 4-5 mètres plus bas en pensant que j'étais à 125, en fait j'étais à 135. Et puis je suis allé en bas, j'ai récupéré la plaquette comme si j'étais à 129, mais forcément j'avais parcouru une trop grande distance, et donc arrivé proche de la surface, j'ai fait une syncope. Une perte de connaissance. Une perte de connaissance. À 10 mètres de la surface, là les sauveteurs sont venus vous aider, on voit d'ailleurs cette image incroyable dans Paris Match, il y a eu un photographe qui était là, qui a pu prendre cette photo. Oui, c'était bien de l'immortaliser aussi, pour qu'on le voit, pour montrer que ça existe, et puis pour montrer le travail surtout de l'encadrement, il faut bien garder en tête que l'apnée, ça peut passer pour un sport dangereux, mais ce n'est pas un sport dangereux, parce que c'est extrêmement encadré. Il y a eu des apnéistes qui ont eu des accidents mortels. Il y a eu, alors voilà, les apnéistes qui ont eu des accidents mortels, et dont on a parlé ces dernières années, ce sont des gens qui pratiquaient le no limits. Oui, qui allaient encore plus loin. Voilà, c'est le grand bleu. On descend avec une machine, on remonte avec un ballon, c'est-à-dire qu'on dépend de la technique. Vous, ce que vous faites, c'est un peu moins dangereux, c'est ce que vous nous dites ? C'est une activité, alors on va, hormis cet accident, c'est une activité où tout est sous contrôle. Et pour toi, je crois que vous aviez une appréhension depuis quelques temps. Il y avait un petit quelque chose, oui. Comme un pressentiment. Je suis papa depuis trois ans et demi, alors quand on a un père, on ne se rend pas tout de suite compte, comme une mère, maman c'est instantané, on a le bébé dans les bras, et le lien est fusionnel. Papa, c'est plus un assistant technique au début. Et puis au fur et à mesure, le lien se crée. Et puis j'ai vraiment pris conscience au fur et à mesure des années de mon rôle et de ma place. Et c'est vrai que cette année, c'était un peu mon retour à la compétition. En 2014, j'avais fait un petit break. Et c'était la première fois que je plongeais avec une espèce de crainte, une appréhension. Je n'arrivais pas à mettre des mots dessus, mais il y avait quelque chose de sous-jacent. Alors c'est un signe, comment on peut interpréter ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, je n'y allais pas avec la même légèreté. Et je m'étais dit du coup, bon, tu es prêt, tu es entraîné. Quand je suis dans l'eau, je n'ai pas ces peurs-là, c'est toujours avant, la veille. Mais dans l'eau, j'étais bien et je vivais très bien à chacune de mes plongées. Mais je m'étais quand même dit, bon allez, fais cette compétition, finis avec un record du monde, pourquoi pas une médaille d'or au championnat du monde. Et puis après, on prendra de la distance. Et là, il m'est arrivé cet accident. Vous êtes resté inconscient en combien de temps ? Entre 40 secondes et une minute, ce n'est pas exactement, peut-être un peu moins d'une minute. Au final, c'est vrai qu'on a entendu beaucoup parler et je pense qu'on a un peu dramatisé l'accident. Parce que c'est vrai que ça aurait pu être dramatique. Parce qu'envoyer quelqu'un à 10 mètres plus profond dans les profondeurs où personne n'est jamais allé... Quelques secondes ou à quelques mètres près, ça aurait pu être... J'ai eu la chance, j'ai eu la chance en fait d'avoir été entraîné comme jamais cette année et finalement d'avoir un niveau bien supérieur au record que je t'en ai. Le record a réussi à... Je m'aurais mis le câble à 134 mètres, peut-être que je serais remonté, ça aurait été dur, mais j'aurais réussi. Mais ça n'était pas l'idée quand même ? Ah non, non, non. À 139 ? Non, ça ne peut pas être homologué là pour le coup. Non, 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 pour homologuer une performance, il faut descendre, remonter, être en parfaite intégrité physique. Et là... En tout cas, vous êtes vacciné, vous arrêtez la compétition ? Alors pour beaucoup, beaucoup se disent, bon il est sous le choc, c'est normal, mais les gens ne savent pas que c'était une décision qui... Qui mûrissait dans... Qui mûrissait tranquillement depuis quelques temps. Donc c'est sûr que cet accident me conforte dans l'idée que j'ai d'autres responsabilités maintenant, j'ai plein d'autres choses à faire dans cet univers-là, dans l'univers de l'apnée. L'apnée s'arrête pas à la profondeur. Voilà, vous n'arrêtez pas la plongée en apnée, vous arrêtez seulement la compétition. Et encore, j'arrête la compétition de haut niveau. Pourquoi pas un jour participer à une petite compétition comme ça, pour le plaisir, sans faire de... Un peu moins profonde. Voilà, c'est ce qui est là où je pense qu'on peut jouer avec le risque, c'est quand on est sur le fil de la limite. Notre bâtard-corps du monde, on est vraiment sur la brèche et forcément on prend plus de risques quand on est dans une zone de confort. Mais vous allez continuer à nous faire rêver avec les images qu'on va voir, qu'on a déjà vues sur ce plateau, parce qu'on vous suit. Freefall, Sun Gravity, ces images absolument incroyables au fond de l'eau, où vous êtes immobile, où vous courez, enfin là on vous voit. Là, pour le coup, on n'est plus dans l'exploit, c'est de la création artistique. Tout à fait. L'apnée, c'est une activité qui est, en tout cas la manière dont on la vit avec ma compagne, qui réalise toutes ces images. Oui, elle est avec vous sous l'eau. Ça va au-delà juste de la simple performance et du record. C'est un art de vie, c'est une manière de voyager, de découvrir le monde, de découvrir les fonds marins. Et c'est aussi un moyen de le montrer avec un regard un peu différent. Et c'est un peu ça notre quête depuis quelques années. Et ces films sont regardés avec attention. Alors, il y a des millions, millions de vues, je crois, sur Internet. Et du coup, ça donne des idées à des réalisateurs de clips. Le réalisateur du clip du DJ producteur Naughty Boy, il vous a contacté pour faire un clip sur lequel on entend la voix de Beyoncé. Absolument incroyable. Regardez-vous nous en parler. C'est magnifique. Je crois que quand vous l'avez tourné, vous ne saviez pas que Beyoncé faisait partie de l'aventure ? Elle ne faisait même pas encore partie de l'aventure. Elle n'était pas encore fait. On nous a contacté. C'est un réalisateur en Angleterre qui nous a contacté, qui était sur cette chanson de Naughty Boy. Il a dit, je vais faire un truc sous-marin, je ne sais pas vraiment faire, donc je veux travailler avec vous. Il avait vu Ocean Gravity. Et donc, c'est pour ça qu'on est allé au même endroit d'ailleurs. Et puis Julie, ma compagne, avait écrit, comme par hasard, quelques mois avant, un scénario qui collait parfaitement. Et en fait, ils ont mis les deux leurs idées en commun. Et donc, la jeune femme qui est avec vous, elle court à la surface de l'eau. C'est très bizarre comme image. Ça, c'est Alice Modolo, qui est une championne d'apnée en équipe de France, qui est une amie, et qui court effectivement à la surface de l'eau. Alors, c'est très compliqué à réaliser. Physiquement, ce n'est pas très difficile, puisqu'on est proche de la surface. Mais techniquement, il a fallu de l'entraînement. Il faut s'imaginer courir sans support. La tête à l'envers, la tête remplie par les six. Normalement, il faut qu'on les remplit d'eau. Et voilà, c'est Jésus à l'envers. Et le résultat est absolument magnifique. Est-ce que vous avez vu Mission Impossible, le dernier, avec Tom Cruise ? Vous savez qu'il passe six minutes sous l'eau. Il s'y a une première séquence, et je sais qu'il s'est entraîné avec quelqu'un que je connais très bien aux Etats-Unis. Et voilà, il n'a pas voulu être doublé sur cette séquence. Et vous pensez qu'il a vraiment tenu six minutes ? Six minutes. C'est un vrai plan séquence, six minutes ? Je pense qu'il a respiré de l'oxygène pur d'abord. C'est comme ça qu'on peut augmenter les temps d'apnée. Mais tenir six minutes, même avec de l'oxygène pur, c'est une sacrée performance. Et vous pensez qu'il peut le faire, vu son âge, vu que ce n'est pas un professionnel ? Oui, c'est possible. De ce que j'ai lu, je sais qu'il s'est entraîné très sérieusement pendant plusieurs mois. C'est Tom Cruise ? Pardon, c'est Tom Cruise, c'est vrai. C'est pas possible. Ça fait greffer des branches, il y a un peu. Vous pourrez peut-être entraîner Patrick. Parce que lui, c'est l'enfant boyard, vous avez des bons souvenirs aussi. Il a fait 15 secondes d'apnée, il n'y avait plus personne. Oh, mais non, peut-être pas quand même. Je vous ai coincé la tête. C'est ça, c'était la tête. Merci beaucoup en tout cas, Guillaume Nery. Vous restez à l'heure.